L'ADN Dance Living Lab Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de l'ADN Dance Living Lab. Les performances auxquelles vous allez assister ce soir sont inédites. Elles sont le fruit d'un processus de création unique. Quatre œuvres ont rencontré quatre pensées et après trois jours d'un temps de création conçu comme un laboratoire, vous allez découvrir les fruits de ce dialogue original. L'ADN Dance Living Lab est l'un des prolongements du média à l'ADN. L'ADN parie sur l'esprit de conversation pour comprendre certaines des grandes questions qui façonnent notre présent. Nous analysons les tendances à l'œuvre dans la société, les idées qui l'agitent et également les débats qui la polarisent. Chaque jour sur le web et tous les trimestres au format revue, nous donnons la parole aux chercheurs, aux chercheuses, aux citoyens, aux citoyennes, aux entreprises, aux institutions, mais aussi évidemment aux artistes sans qui cette époque serait bien fade. L'ADN Dance Living Lab crée les conditions d'une rencontre entre le spectacle vivant et le chant de la pensée. Nous avons initié la semaine dernière quatre conversations. Quatre chorégraphes ont dialogué avec quatre penseurs ou penseuses. Notre premier duo est composé de la danseuse et chorégraphe Jeanne Gallois. Jeanne Gallois vient du hip-hop et son travail mêle depuis plusieurs années danse hip-hop et danse contemporaine. C'est une artiste à la signature remarquée, reconnue. Elle est d'ailleurs artiste associée de Chaillot Théâtre National de la Danse cette saison. Pour l'ADN Dance Living Lab, elle a dialogué avec Arthur Lockman. Arthur Lockman est philosophe, ancien charpentier, et son travail explore le rapport à la matière et aux sensibles. Il vient de faire paraître un essai, toucher le vertige, aux éditions Flammarion. Notre second binôme réunit Dorothée Mounianéza, artiste pluridisciplinaire, elle-même artiste associée de Chaillot cette saison, et elle déploie dans son travail un regard politique, un regard sensible également sur les questions de violence, mais aussi sur le pouvoir des récits. Dorothée Mounianéza a dialogué avec la philosophe féministe Elsa Dorlin, dont le travail porte sur les imbrications entre les rapports de race, de genre et les logiques de domination. Elsa Dorlin a notamment fait paraître un essai, « Se défendre, une philosophie de la violence » dans la collection Zone des éditions de La Découverte. Notre troisième duo est composé de la chorégraphe Nassera Bellaza, qui développe depuis une trentaine d'années un travail très exigeant sur le mouvement, sa répétition, et également sur la notion de lâcher prise, de chute. Elle est elle-même artiste associée de Chaillot cette saison. Et pour la Dendance Living Lab, elle a pu entrer en conversation avec Étienne Klein, philosophe, physicien, plutôt d'abord, philosophe des sciences, dont le travail porte notamment sur la question du temps et plus généralement sur les grandes questions de la physique contemporaine. Notre quatrième et dernier duo accueille la danseuse et chorégraphe Kaori Ito, interprète prodige, qui a dansé avec les plus grands chorégraphes. Et elle déploie aujourd'hui son propre vocabulaire chorégraphique en puisant dans la tradition japonaise pour rendre visible l'invisible. Elle était en dialogue avec Coralie Kamili, philosophe, championne d'aïkido, mais également championne de boxe thaïlandaise, qui a fait paraître un essai, l'art du combat, aux presses universitaires de France. Chacun de ces binômes trace des ponts entre le corps et l'esprit, cherche à éprouver le corps pour mieux atteindre le sensible. Suite à leurs rencontres et à leurs premiers échanges, des possibilités ont émergé, des pistes se sont dessinées et nos artistes sont entrés en résidence. Chacune a eu trois jours, trois jours, pour créer la courte forme artistique que vous allez découvrir ce soir. C'est donc un moment inédit que vous allez vivre. Et pour parler de ce temps de création, de ce laboratoire, j'accueille sur scène le directeur artistique de l'ADN Dance Living Lab, Maxime Fleuriot. Bonsoir Nastasia, bonsoir à toutes et tous. Alors Maxime, j'ai une question en deux parties. Déjà, premièrement, comment se sont constitués les binômes ? Et deuxièmement, quel est l'esprit général de cette résidence qui, je le rappelle, durait jusqu'à hier soir ? Comment ça s'est passé ? Alors pour la constitution des binômes, tout d'abord ce qui était important pour moi, c'était d'avoir un panel de chorégraphes femmes. Voilà, un panel exclusivement féminin, des femmes très différentes, de générations d'esthétiques variées. Pour le choix des chercheurs, des philosophes, c'est l'ADN qui a proposé des noms, on a échangé, et puis ensuite j'ai constitué les binômes, avec des alliances parfois assez inédites. Je remercie les chorégraphes d'avoir joué le jeu, parce que, comme tu le disais, trois jours, c'est extrêmement court pour créer. C'est un vrai engagement. La rencontre a été organisée ici même, la semaine dernière. Et ensuite, les échanges se sont prolongés, voilà, de différentes manières. Certains se sont vus, ont travaillé au plateau ensemble, d'autres ont échangé à des milliers de kilomètres, les échanges ont été plus ou moins soutenus, voilà, c'était à discrétion de chaque binôme. Donc ça s'est bien passé, mais j'en dis pas plus, parce que je pense que peut-être les chorégraphes elles-mêmes en parleront. Voilà. Et je voulais ajouter juste une chose, on a aussi souhaité filmer ces rencontres. Donc il y a quatre films qui seront réalisés et qui seront proposés dans le courant du mois de novembre sur ces quatre tandems. Et pourquoi justement avoir souhaité garder cette trace vidéo de ces échanges et de ces créations ? Alors c'est pas vraiment une trace, c'est plutôt un point de vue. C'est vraiment quatre vidéastes, quatre réalisateurs. Dans la première session de l'ADN, en fait, à cause du confinement, on n'avait pas pu proposer cette forme au plateau et on avait proposé des films à la place. Et ça avait été une expérience extrêmement riche et on a souhaité du coup conserver cette forme. Donc il y a une forme au plateau et on aura le plaisir de découvrir également des films. à la suite de cette expérience. Merci Maxime. Avant que tu te reçois, une petite précision. Vous aurez l'opportunité de poser vos questions à chacune des chorégraphes qui nous rejoindront sur scène à l'issue des quatre présentations. Donc voilà, profitez de ce temps d'échange et n'hésitez pas à préparer vos questions. Merci Maxime. Merci. Vous l'aurez compris, l'ADN Dance Living Lab est un laboratoire. Laboratoire de la conversation, laboratoire de la création. Le moment est venu pour chaque chorégraphe de présenter le travail inspiré de ce dialogue. Et nous allons commencer sans plus attendre avec la création de Jeanne Gallois, inspirée de sa conversation avec le philosophe Arthur Lockman. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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